Hey, what's up mes pépites de chocolat, j'espère que vous allez bien. What's up mes pépites de chocolat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau petit décor de fond. C'est pas encore extrêmement bien, mais bon, j'essaie d'améliorer ça à chaque vidéo. Donc voilà, aujourd'hui, si vous me suivez sur Facebook, Instagram ou Snapchat, vous savez que j'ai un nouveau partenariat, donc cardinalclosing.com.au et en fait, j'ai commandé chez eux et j'ai un code de promotion. Je préfère vous le dire au début, comme ça vous pourrez noter directement le code de promotion et après aller directement sur leur site que je vous mettrai en barre d'infos. Donc allez-y, franchement, ça vaut vraiment le coup et je vous expliquerai juste après ce qu'il y a dedans. Donc mon code promo, c'est clemento10, donc tout attaché. Donc si vous ne savez pas comment ça s'écrit, ça sera en barre d'infos aussi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, Cardinal Closing, c'est des stylistes, c'est des designers de vêtements. Donc je porte, voilà, une pièce de leur magnifique site internet. Donc un viscose sleeve t-shirt, c'est à peu près ce nom-là. Donc je vous donnerai aussi dans la barre d'infos le nom du t-shirt et le lien aussi si vous le voulez. Donc sur le site, il coûte 80 euros si je me souviens bien ce t-shirt-là. Alors attention, non, ce n'est pas 80 euros. Non, il faut que je fasse attention comment je l'explique. En fait, il n'y a pas d'euros. Donc ça sera mis en euros que quand le paiement sera effectué. Vous verrez que sur votre compte bancaire après. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Mais ne vous inquiétez surtout pas des prix. C'est totalement normal. Donc en fait, c'est de la monnaie australienne ou du dollar. Donc ne vous en faites surtout pas si ça revient extrêmement cher. Au début, en euros, ça sera forcément converti. Et ça donne 20 euros moins cher que ce qui est donné en prix australien. Donc voilà, je préfère vous le dire. Donc par exemple, celui-là, il vaut 79 euros. Donc en gros, il coûte 60 euros. Donc moi, je n'avais pas commandé ça là-bas. J'avais commandé un t-shirt à manche courte et tout. Mais vu que je suis en partenariat avec eux, ils ont préféré m'envoyer un truc qui vaut un peu plus cher pour que je montre cette pièce-là. Donc voilà, ne vous en faites surtout pas par rapport au point. Il y a aussi beaucoup, beaucoup... Enfin, le site n'est rempli que de promotions. C'est-à-dire que tout est à moins 50% pratiquement. Il y a aussi un truc pas mal. Par exemple, un bon bord, ça vaut 113 euros ou 123. Donc un bon bord. Et en fait, ils font aussi une promo sur le regroupement. Donc c'est-à-dire que si vous achetez deux bon bords séparément, ça vous reviendrait plus cher que le pack de deux bon bords. Donc le pack de deux bon bords, si je me souviens bien, ça revient à 220 dollars. Donc ce qui n'est vraiment pas cher du tout parce que ça revient moins cher que si vous le prenez séparément. C'est vraiment pas mal. Pour ce qui est des frais de port, je crois que c'est... Donc c'est en Australie. Donc après, c'est vrai que c'est assez cher. Mais ça redescend vite avec aussi la conversion en euros. Donc ne vous inquiétez pas. Donc je vais vous montrer la pièce en détail tout de suite. Pour le t-shirt, on se retrouve en fait avec un oversize arrondi. Donc à peu près comme le demurdeur oversize que j'ai de Six Dune. Donc voilà, ça arrondit un peu sur le milieu, sur le devant, sur le derrière aussi. Ça revient en hauteur sur le devant, sur le côté. Et ça repart un peu plus arrondi sur le derrière. Donc voilà, super bien. Les manches longues, un tissu très très souple. Il y a de l'élastane, si je me souviens bien. Et puis il y a le trou pour les poupe-pouces. Alors ne vous inquiétez pas si les manches vous paraissent grandes ou si les épaules vous paraissent grandes aussi. Enfin, du moins c'est trop large pour vous. Ne vous inquiétez surtout pas, c'est tout à fait normal. C'est pour bien placer justement les manches pour que ça donne un petit effet mouflé, comme je vous dis à chaque fois, au niveau du poignet. Parce que sinon, ça fera trop 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 sec. Donc voilà. Je refais un petit tour. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas, ça vous plaît. N'oubliez pas de lâcher un commentaire pour aussi vous donner votre avis. C'est super important pour la chaîne et pour aussi les marques parce que les marques regardent bien évidemment les commentaires et vos avis pour ensuite améliorer tout ce qui se passe derrière. Donc franchement, n'hésitez vraiment pas. C'est bénéfique pour moi parce que j'ai vos avis et puis j'aime bien être proche de ma communauté, donc vous parlez. Donc voilà, c'est très important pour moi. Et de plus, les marques vous regardent et vous regardent aussi vos commentaires. Donc c'est très très important des deux côtés. Donc voilà. N'hésitez pas à dire si vous n'aimez pas, ce qu'il ne vous plaît pas aussi, de détailler ce qui ne vous plaît pas ou ce qui vous plaît. Et puis, ben voilà. J'en ferai part aussi à Cardinal Closing si vous avez des avis sur ce t-shirt clown. Donc bien évidemment, celui-ci existe aussi en manche court, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en blanc et en noir. Après, voilà ce petit tour, je vais vous présenter une toute petite tenue. Aussi, à savoir que là, il y a l'étiquette cardinale ici. Il y a aussi une autre étiquette à l'intérieur. Ce qui est dommage, c'est comme Project X, j'aurais bien voulu un petit logo aussi sur le côté, voilà, sur le bas du t-shirt. Donc ce que je vais faire, comme je viens de vous le dire, c'est vous présenter, voilà, une tenue. Et on se quittera là-dessus. Donc pour la tenue que je vais vous présenter, voilà, on se retrouve comme ça. Donc petit jean skinny, entre guillemets, parce que moi, vous savez que j'ai eu un problème de taille. Destroy de Six June, sinon à part ça, il est vraiment parfait ce jean destroy là, franchement. Avec les petites classiques series qui, je vous répète, ne sont pas des easy boobs. Donc arrêtez avec cette connerie, franchement, ça commence à me saouler de ouf. Allez voir et écoutez bien sur tout ce que je dis par rapport à ça, parce que vous ne savez pas faire la différence. Enfin, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire la différence entre des fakes et des marques qui ont repris le design. Ce ne sont pas des fakes, ce sont juste des reprises de design et sous une autre marque. Ce ne sont pas des fakes. Donc arrêtez que c'est quand même la fin. Avec petite veste militaire, copse de Nîmes et le petit sweat à capuche de chez VNCTH qui est vraiment le tip top, franchement, c'est un sweat vraiment très, très soi-vi, soi-vi. Donc c'est le même que Jibal Vina, bien évidemment. Donc voilà pour cette tenue. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, mes pupilles de chocolat, moi, ça m'a fait super plaisir de vous avoir retrouvé pour cette vidéo. Et j'espère que j'aurai vraiment beaucoup, beaucoup de commentaires, de likes et de partages surtout. Et je vous fais des gros bisous. Merci encore du soutien. Merci. Je ne sais pas encore si avant ou après cette vidéo-là, il y aura les mille abonnés. Mais en tout cas, je l'espère. J'ai déjà la FAQ de prête. Ça se pourrait aller déjà nous avant cette vidéo-là. Donc je l'espère quand même. Donc voilà. Normalement, cette vidéo-là arrive au mois d'avril. Donc cette vidéo-là de ce tee-shirt long. Et donc voilà. J'espère qu'avant le mois d'avril, j'aurai les mille abonnés. Et voilà. Je vous remercie vraiment tous du soutien. Commentez, likez. Bisous les potos. Jouti Famer. Ciao, ciao.